On va garder le rythme. On va garder le rythme. On est en direct sur YouTube dès que Laurent aura démarré. C'est parti ? Voilà. Donc bonjour, bienvenue au soutenance du Master spécialisé Sustainable Innovation by Design. Nous allons avoir le plaisir d'écouter maintenant Ivan Pestic, qui va nous présenter sa soutenance. Il est accompagné par le jury présidé par Céline Marcello, Giuseppe Atoma, Xavier Lessage et son directeur de thèse professionnelle Alexandre Much. Voilà. Nous avons donc 20 à 30 minutes de présentation. Ensuite, les questions du jury, puis délibérations. Donc à toi la parole, Ivan. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant qu'on puisse échanger plus en détail ensemble, je vais d'abord vous faire part de mon parcours et du chemin qui m'a amené jusqu'ici, qui est avant toute chose un chemin personnel, qui ensuite a été un chemin de pensée, avant de finalement se transformer en chemin de pratique pour s'affirmer en chemin professionnel. Je vais tâcher de démontrer en quoi il a été cohérent et pertinent, même s'il peut sembler assez atypique. Passer de 15 années de publicité à l'intérêt général, passer de 15 années de planning stratégique au design. Malgré tout, c'est ce chemin que j'ai suivi. Et rétrospectivement, quand j'y réfléchis, il y a un moment qui cristallise un peu ce passage, qui est celui où je me suis mis à dos un paquet de monde, un peu malgré moi. En tant que simple citoyen, un jour, je me suis retrouvé en 2020 dans des ateliers d'intelligence collective menés par les Verts dans le but de faire leur programme pour les élections de 2020. Et ils cherchaient l'avis de citoyens, d'habitants, sur des thèmes sur lesquels ils ne se sentaient pas légitimes. Des propositions. En l'occurrence, la sécurité. Ma proposition, aussi naïve que dans l'air du temps, a été de dire « Mais si les stationnements en bord de trottoirs au pied des immeubles, on les remplaçait par des jardins partagés. » Tout d'un coup, ça a recréé du vivre ensemble. Ça a créé un sentiment de communauté, de soin à l'autre. Et tout d'un coup, ça fait une sécurité naturelle. Ma proposition était celle-ci. Elle a passé quelques tours de table. Elle a même été à la table des négociations avec Anne Hidalgo. Et pour moi, ça a été assez marquant parce que j'avais le sentiment d'être un peu enfermé dans la publicité, dans le planning. Et tout d'un coup, je voyais que je pouvais avoir une action, un poids ailleurs. Et en particulier dans l'action publique, où j'ai réellement saisi sa capacité d'action, sa capacité à changer nos modes de vie, nos comportements. Et en particulier à l'échelle de la ville. J'ai vu que quand on transformait la ville, c'est révélateur, on pouvait vraiment transformer la vie et donc avoir un effet très systémique. Pour autant, moi, à la base, les automobiliers, je leur voulais plutôt du bien. J'ai commencé mon premier vrai jalon professionnel. Il était chez Publicis Conseil, grosse agence de pub, le ministère, comme on l'appelle, sur le budget Renault, notamment, en tant que planeur stratégique, en stage. Et la question qui m'intéressait, c'était comment, par la créativité, on arrive à forger des imaginaires. Comment est-ce qu'on arrive à inscrire des marques dans l'imaginaire collectif et même dans la pop culture ? C'est ce qui m'a fasciné. Je parle de planning stratégique, peut-être que je peux prendre un léger détour pour expliquer ce que c'est. Si j'explique de façon très manichéenne et schématique les différentes étapes de production d'une action de communication, que ce soit dans la publicité, comme j'ai pu le faire, ou dans le digital, les planeurs, on intervenait à un moment qui était quand le client émettait un problème, nous, on devait le transformer en problème humain. Alors, on allait voir dans le détail les études marketing du client, de la catégorie, du secteur. On allait ensuite chercher à comprendre quelle était l'image de marque, avoir des rapports sur la considération au sein de toute la catégorie, des catégories annexes. Puis ensuite, on rentrait en granularité sur des usages et attitudes jusqu'à des logiques plus anthropologiques, sociologiques. Parce que, par exemple, quand on est sur l'alimentaire, aller sur la question du vivre-ensemble, de la transmission, ça fait aussi partie du travail. Et ensuite, une fois qu'on opère tout ce travail-là, il faut travailler avec les créatifs pour définir un territoire. Un territoire qui va être à même de les inspirer, mais surtout d'émerger. On est dans une saturation médiatique. Comment est-ce qu'on arrive à exister dans cette saturation médiatique-là ? Et surtout, à ancrer. À ancrer une image de la marque dans l'esprit des gens et à engager sur la durée. Et justement, cette notion d'engagement, c'est le troisième point. En fait, on va travailler avec la production et aussi les gens des médias pour penser à... Récemment, on parle de Customer Experience Management, qui est très en lien avec les logiques du X. Qui est comment est-ce qu'on va accompagner la vie de la marque et du consommateur, que ce soit au moment du trigger, quand les gens viennent à une catégorie, quand ils considèrent une marque plutôt qu'une autre, ou une typologie de produit plutôt qu'une autre, quand ils l'achètent, quand ils la consomment, quand ils l'utilisent, réutilisent, réachètent, jusqu'à la façon dont ils vont en parler auprès de leur père. À cet endroit-là, je me suis rendu compte, je vous parlais de la dimension très pop culturelle, j'ai vu qu'au bout de cette démarche-là, il y a quelque chose qui émergeait fortement, qui était le branded entertainment, enfin, en contrepoint du branded entertainment, la branded utility. Comment les marques arrivent à faire sens dans la vie des gens. Et ça, c'était une belle découverte au fil du chemin et que j'ai pu éprouver encore plus profondément chez Ogilvy, qui est un gros réseau américain, où j'ai eu la chance de travailler sur des très grosses marques, qui utilisait une méthodologie qui était le Big Ideal. Comment est-ce qu'on arrive, aujourd'hui on parlerait de raison d'être, à poser une vision et donc une mission qui va aller infuser, pas simplement dans la publicité, mais à tous les étages de l'organisation. C'est grâce à ça que, par exemple, Dove en est venu à la beauté inclusive, alors ça s'incarne dans des communications, dans des choix de casting, de nouvelles égéries, mais aussi, par exemple, dans l'émergence de fondations ou ce genre de choses. Et ça, ça m'intéressait particulièrement. Et chez Ogilvy, on avait une logique qui était celle du Twin Peaks, comment la créativité peut servir ces approches-là et peut être génératrice d'efficacité. Pour autant, j'étais, en abordant ce sujet, cette obsession, j'étais sur une ligne de crête constamment, entre, d'un côté, cette quête absolue de créativité, où les publicitaires parfois sont obsédés par ça et c'est trop de l'entre-soi. On cherche à avoir des prix à Cannes, comme pour le film. Il y a les lions d'or. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir gagner des lions et c'est très exaltant. Mais en fait, on ne met pas la créativité au bon endroit. Et tout d'un coup, on ne crée plus de valeur. Et on ne cherche plus à aller chercher la valeur dans la chaîne de valeur de l'entreprise, sur la production, sur la distribution. Et on s'égare un peu à cet endroit-là. Et donc, ça desserre l'efficacité. L'autre ligne de crête, c'est aussi les clients, qui bien souvent nous demandent d'énoncer des promesses, où parfois, les preuves sont un peu en décalage. Je vais me permettre une petite gorgée d'eau. En plus, j'ai le temps, Anna m'a donné 7 minutes à elle. Et donc, étant là-bas, j'étais mis en tension par ça. Et là où j'avais la conviction un peu naïve pendant quelques années que je pouvais, par la marque, transformer les organisations, je m'apercevais que c'était de moins en moins le cas. C'était une énonciation de façade et pas de réalité. Et puis, un jour, cette petite fille à table, elle me dit « Mais papa, est-ce que la publicité, ça aide la nature ? » Alors là, je lui dis « Ben non. » « Ben alors, pourquoi tu fais ce métier ? » « Ok. » Je ne voulais pas avoir à lui rendre des comptes quand elle serait adolescente, parce qu'elle a un sacré caractère, ma petite chouquette. Et donc, je me suis posé deux questions. Où mettre mon énergie et de quelle façon ? Le où, vous l'aurez compris, c'était assez logique. C'était la question écologique qui vraiment m'anime. Je suis assez passionné de pensée systémique. Et pour moi, l'écologie, c'est l'enjeu des enjeux. Si on ne traite pas celui-ci, on va aller au-devant d'un certain nombre de problèmes assez fondamentaux. Et donc, quand j'ai cherché à m'acculturer à tout ça, parce que je ne suis pas très légitime, je suis un peu l'ennemi, finant de la pub pour certaines personnes issues de l'écologie, c'est là où, notamment, je me suis engagé dans différentes démarches et cet atelier que j'évoquais en introduction. Le comment ? Très vite est venu le design. En fait, j'étais dans certaines agences digitales. On aimait mettre les planeurs et les UX ensemble et collaborer assez étroitement. À tel point que parfois, on me disait, tiens, Ivan, mets une casquette d'UX et va faire des claquettes chez le client en faisant croire que tu es UX. Or, ayant le syndrome de l'imposteur en tant que planeur, ce n'était pas évident. Donc, ça m'a forcé à discuter avec eux, à regarder leur travail, lire leurs présentations, à découvrir des auteurs comme Don Norman, que j'ai trouvés passionnants, qui ont enrichi ma pratique. Et j'ai vu qu'au final, on avait des pratiques assez connexes sur la pensée critique, sur la capacité à concevoir des dispositifs. En revanche, pas dans la formalisation. Je ne me donnais pas Figma, je n'y arriverai pas. Et surtout, je voyais que le design réussissait à résoudre certains mots que je commençais à expérimenter dans mon travail. Dans la pub, on est très assertif. On atteste des choses. C'est même des joutes rhétoriques avec les clients pour faire passer nos idées. Alors que le design est beaucoup plus humble. Quand j'ai lu le « Failure, Lear, To Success Sooner », Oh, quelle libération ! On a le droit de se planter, c'est super ! Je vous ai montré le schéma de production, c'est assez taylorisé. Je prends ça même, j'évoquerais une course de relais un peu continue, mais on se passe la balle. Alors que dans le design, c'est beaucoup plus collectif. Et puis enfin, souvent, on bosse dans nos belles agences, dans nos beaux bureaux, mais on n'est pas assez sur le terrain. J'ai, à plein de reprises, demandé à visiter des usines de production. C'est rare, c'est extrêmement rare. Alors que dans le design, on est tout le temps sur le terrain avec les gens pour faire par eux et pour eux. Et donc ça, c'était assez moteur. Et donc j'ai voulu me sensibiliser à ça. J'ai pris des cours en ligne avec les méthodes IDEO. C'est là que j'ai croisé clair, notamment au CNAM. Mais je voyais que ce n'était pas assez en profondeur, qu'il fallait que je m'outille beaucoup plus sérieusement, que ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère si on veut réellement l'incarner. J'ai vu ça avec le planning. Beaucoup de gens s'en réclamaient sans pour autant en être ou en être des praticiens. Et généralement, ça produit des résultats pas très qualitatifs. Donc l'ENSI, ça a été une évidence. Et quand j'ai vu innovation durable par le design, je me suis dit, ok, Banco, c'est là où je serai en septembre 2001. Mais malgré tout, je savais que ce n'était pas acquis. Donc il a fallu que je travaille, que je continue ma recherche aussi sur où j'allais exercer ça. Et à un moment, j'ai trouvé, j'ai fait cette découverte d'une agence qui m'a exalté. J'ai trouvé ça passionnant, leurs approches, les sujets qu'ils abordaient. Alors ce n'était pas que de l'écologie, mais c'était de l'intérêt général. C'était un collectif visionnaire. Moi, je suis un team player. J'ai eu la chance de bosser dans des belles agences qui étaient très inspirantes. Donc ça galvanise. Je me suis dit, je veux en être. La chance, c'est encore une fois, merci Alex et merci à tout le monde, ça a été d'y être intégré. J'ai commencé à peu près en même temps que l'ENSI. Donc j'y suis toujours depuis. Ça aussi, c'est l'autre chance. J'ai été confirmé là-bas. Et donc moi, j'ai eu mon triplet X, mon triplet pic à moi, qui a été acquérir un nouveau métier, une nouvelle culture. Par exemple, on m'a bien mis en garde contre le solutionnisme. On m'a dit, il y a des mots, il faut que tu les rayes de ton jargon. Parfois, tu as trop des postures de communicant. Fais attention. Le design cherche à affirmer à quel point il est utile et que ce n'est pas du vent. Et on se méfie un peu de ce côté communicant, donc comme ça. Donc c'est aussi un travail. Il y a eu bien évidemment l'ENSI, ces savoirs théoriques, où parfois c'était tempête neuronale en arrivant à la maison le soir. Plus le fil rouge, qui est une sacrée aventure collective. Et puis ce mémoire sur lequel je vais un peu vous parler. Enfin un peu beaucoup. Très vite, je savais que ça allait être cadré là-dedans. Vous l'avez compris, l'écologie, ça fait sens. Politique publique, parce que j'avais une forme un peu de désillusion à l'égard des entreprises. Et je me suis dit, notamment du fait de cette expérience avec les Verts, qu'il y avait une force de frappe assez sidérante quand l'action publique se mettait réellement en action. Je voulais participer à ça. L'urbanisme, parce que, étant passionné de systémique, j'ai vu que c'était un épicentre essentiel pour améliorer l'habitabilité du monde. Parce que c'est ça, cette approche de Finnelly, très vite, elle m'a aussi nourri. Et je me suis dit, c'est pour ça que je veux faire du design. Et le design fiction, pourquoi ? Parce qu'en fait, en me renseignant, tout ça était très nouveau pour moi. Je ne viens pas du tout de là. Sur l'urbanisme, Sylvain Griseau, je l'ai trouvé passionnant. Mais il dit assez souvent, 80% de la vie de demain, elle est déjà là. Ah merde, comment on fait ? Comment est-ce qu'on opère un changement quand on ne peut l'opérer que dans la marge ? Et donc, c'est là où, en même temps, je lisais aussi Speculative Everything. Alors oui, c'est spéculatif, pas fiction, on pourrait en parler après des chapelles. Mais peu importe, je lisais ce bouquin-là à ce moment-là. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que tout d'un coup, ça sortait le cadre. Ça sortait des statu quo et ça les questionnait, ça les réinterrogeait fortement. Et d'autant plus qu'en parallèle, je lisais Tony Fry. Et Tony Fry, quand il parle de eliminating design, quand il parle de recoding, en fait, recoding, moi, en tant que publicitaire, ça me parle de requalifier les paradigmes culturels. Mais le eliminating est assez radical, mais j'étais convaincu par son discours. Et d'ailleurs, j'ai aussi découvert Alexandre Monin, Landivar Bonnet. Et pareil, la logique du renoncement est très forte. Mais en contrepoint de ça, sur l'action publique, quand je vois le rapport de l'ADEME sur les différents scénarios, qui a le scénario 4, qui est très technosolutionniste, je me suis dit, en fait, il y a des choix à opérer et il faut mettre en débat ces choix-là. Et en ça, le design spéculatif ou fiction sont très puissants. Pour autant, une fois que j'ai ce grand cadre-là, je vous l'ai dit, moi, je ne voulais pas juste un chemin théorique, je voulais surtout un chemin de pratique. J'étais aussi là pour m'outiller, pour apprendre un nouveau métier et savoir le faire concrètement. Je me suis dit, comment j'atterris ? Donc ça, ça m'a beaucoup obsédé. C'est quoi mon... Je ne voulais pas un mémoire notionnel. Et un peu par hasard, un jour ici, il y a Laure Garot, qui était là hier, elle nous parle d'un concept qui est l'objet frontière. Et je trouve ça passionnant. Alors, je n'ai pas encore lu Suzanne Legg, mais j'aime le concept. Je trouve ça, ça rassemble des acteurs, ça rassemble des tensions, ça met... Et donc, ce point de cristallisation me semble assez écosystémique. Et j'emprunte le soir même ce bouquin Wallscape par pur hasard. Et je découvre les dérives situationnistes, comment... Je le pensais plus comme une façon de définir le paysage. En plus, c'est plus comme une façon de définir une poétique. Passionnant. Et puis, je vois un tweet de toi, Alex, où tu montres cette image que je trouve hyper forte, qui montre la saturation d'équipements d'aménagement d'un lieu, où on voit que tous les artefacts qui sont dessus ne sont pas ceux des usagers. C'est des artefacts de l'automobile. Et ça, ça me questionne. Et je me dis, ça, c'est un objet frontière hyper fort. Et en fait, en pleine nuit, à 3h du match, je me réveille et je me dis, Eureka, je l'ai, c'est le trottoir, je vais filer là-dessus. Au réveil, ma femme me prend pour un fou. Je lui dis, si, si. Donc, ça me force à muscler mes convictions. Alex me dit, ton sujet, il me boit, il est cool. Si tu veux, je suis ton tuteur. Donc, avec grand plaisir. Mais c'était challengeant pour moi. Parce que c'est un passionné de la ville et un très bon designer. L'hypothèse que j'ai eue pendant cet Eureka, attention, looping cognitif, c'est, pour moi, le trottoir, c'était un impensé. Je me suis dit, si on repense par le design fiction, c'est un pensé, est-ce qu'on va penser différemment la ville ? Dit autrement, si on éclaire quelque chose qui est en marge de la conception de la ville, est-ce qu'on la conçoit différemment ? Très vite, c'était le premier rapport d'Alex. Il m'a dit, que nenni, c'est pas un impensé, bosse mon ami. Donc, ça m'a forcé à vraiment faire de l'histoire du trottoir, à aller parler avec des techniciens, à comprendre ça. Et justement, si je file sur le chemin, méthodologiquement, je me suis, c'est le plan de mon mémoire, mais il y a quatre grandes questions pour moi. Déjà, c'est quoi une vie durable ? Parce que c'est un vaste sujet. Et d'ailleurs, est-ce que la ville est vraiment l'épicentre ou pas ? Ensuite, si c'est pas un impensé, mais que c'est vraiment un objet très technique, très pensé, et que c'est un objet frontière qui rassemble plein de réalités, il faut que j'aille voir ce côté polymorphe, et ce que ça peut servir la ville durable, surtout. Et ensuite, comment je relis le design fiction et la fabrique de la ville, et derrière, comment je pratique, comment je conçois. Sur la première question, je vais passer relativement vite, mais il y a, dans un des articles, en fait, je voyais plein de méthodologies différentes. J'étais notamment influencé, j'ai lu différents rapports, celui de Londres et d'Amsterdam, sur la donut économique qui est Rayworth. Je trouvais ça passionnant, mais j'avais pas envie de prendre une méthodo plug and play. Et surtout, j'ai vu un article de l'ENS, en géographie, qui disait qu'au final, il n'y a pas de critère type, la ville durable est un projet. Et donc, ça se situe dans le projet. Effectivement, chaque ville est différente, chaque réalité est différente. Et donc, je me suis dit, ok, moi, ce serait quoi, ma grille ? Et j'ai un peu croisé les différents éléments. Donc, je l'ai appuyé sur un triptyque, qui est celui de la ressource, du rapport au vivant et de la culture au sein de la ville. Donc, ça a été beaucoup de théories, surtout, une interview très structurante là-dessus, des études de cas sur les méthodologies et la modélisation des critères. Ensuite, sur le trottoir, donc là, ça a vraiment été de l'immersion de terrain. Donc, j'ai été venu par la dérive. Donc, si vous voulez, vous pourrez regarder, mais je me suis moi-même livré à beaucoup de dérives. Et puis, vu qu'il était polymorge, je me suis dit, je vais pouvoir aborder toute une palette d'outils très large pour comprendre ces différences. Notamment, c'est un lieu très chronotopique. Le trottoir du matin, ce n'est pas le même que le trottoir de la nuit ou du week-end. Donc, j'ai fait, par exemple, des choses chronotopiques. J'ai fait aussi beaucoup de lectures, de benchmarks. Ça, ensuite, je l'ai outillé sur des fiches à réaction. Ça m'a permis de faire beaucoup d'interviews outillées auprès de paysagistes, d'urbanistes, d'experts en mobilité. Mais on pourra en parler plus en détail après, si vous voulez. Et ensuite, l'autre point, c'était, OK, j'ai une volonté qui est de voir comment j'arrive à relier une approche, le design fiction, à un avènement d'une nouvelle ville. C'est quoi méthodologiquement ? Parce que c'est deux grandes théories. Donc, je me suis, là aussi, littérature, webinaire, analyse de cas. Et aussi, un retour critique sur ma propre pratique. J'ai pris du recul sur ces mois passés au sein de Vraiment Vraiment. Il y a notamment eu, je vais passer assez vite, parce qu'on les retrouve après au fil de l'eau, mais quelque chose qui a été assez structurant. Je vais aussi y revenir. Mais quand les choses s'agençaient, il y a un article qui m'a beaucoup éclairé et sur lequel j'ai beaucoup pris appui, qui est cet article écrit par Grégoire et Johan de l'Agence avec Nicolas Riau de Partie Prenante. C'est 100 jours où tout se joue sur les projets de territoire. Et en fait, ça se joue en trois temps. Anticiper, design fiction, ça tombe bien, mobiliser, prioriser. Je viendrai sur le premier point après, mais d'abord sur le mobiliser. Une des grandes découvertes, et c'était limite un petit bisutage d'Alex, je tequine souvent avec ça, c'était l'AMU. Je ne connaissais pas ce terme-là. Donc l'AMU, assistance à maîtrise d'usage. Vous avez les définitions en bas qui est issue du livre blanc sur le sujet. Mais ce que je trouve assez... c'est un pas supplémentaire pour moi vers le design, vers la pensée utilisateur, qui est encore une fois une posture très humble, qui est de se dire, en fait, c'est la reconnaissance de l'expertise de l'usager. Et comment est-ce qu'on va accompagner ça ? Et pour moi, ça induit un chemin de travail qui est d'une part de cartographier les responsabilités. Quels sont ces différents usages ? Comment est-ce qu'aussi on arrive, la mobilisation, elle peut se faire à différents niveaux. Quels sont ceux qu'on va engager ? Quels sont ceux qu'on va impliquer ? Quels sont ceux qu'on va informer ? Donc c'était Démocratie Ouverte qui a posé cette grille-là que je trouverais très intéressante. Il y a un autre point qui a été aussi pour moi très révélateur, c'est qu'au final, on est là pour designer notre effacement. Dès le premier jour, quand on fait cette cartographie-là, on se dit à un moment, qui aura les clés ? Et la gouvernance, le pilotage, la maintenance, ça ne se décide pas à la fin. Si ça se décide à la fin, c'est trop tard. Donc il faut le décider dès le premier jour. Et notre action est vraiment de partir, parce que la ville vivra sans la présence du designer ou même de l'architecte et de l'urbaniste. Ensuite, il faut définir ce que l'agence appelle beaucoup une action zéro. Ce serait un peu l'espèce pionnière, la première brique qui va permettre ensuite à tout le projet d'advenir, celle autour de laquelle on va pouvoir le plus tester, itérer et impliquer aussi ces parties prenantes. Et justement, il y a cette question du bon usage de la co-conception. Naïvement, je me disais la co-conception, c'est super. D'ailleurs, le design fiction, je vais en faire avec des élus, ça va être trop bien, etc. Ben non, en fait, et c'était aussi en étant sur un dialogue compétitif, une métropole disait on a fait de la co-conception avec les citoyens. C'est assez décevant. Au final, on n'arrive qu'avec des idées très attendues. Et donc, il y a une vraie valeur du concepteur. Un designer, c'est un concepteur, pareil pour un architecte, pareil pour un urbaniste. Donc, donnons la valeur à ces professionnels-là qui ont la capacité à faire des sauts de propositions de valeur. En revanche, la co-conception peut venir, mais plus à l'étape du prototypage, de comment ça s'incarne, comment on le rend plus tangible, comment on le rend vraiment utilisable, praticable, dans le sens de l'agence du même nom qu'il le dit. C'est quelque chose qui va être pouvoir pris par ses pairs, s'adapter, évoluer, etc. Et enfin, un acte d'authenticité, d'engagement mutuel, dans la mesure où très souvent la concertation, ce que j'en ai vu, d'ailleurs c'est une des approches à mobilisation, mais c'est on demande leur avis aux gens à un moment, on en tient compte ou pas. Parfois, ça sert juste d'avoir des aides de l'Europe, et au final, ça crée, c'est une réalité, ça crée de l'attention. Les usagers disent, mais attendez, vous m'avez pris du temps, vous m'avez demandé mon avis, et vous n'en faites rien, ou ça fait six mois qu'on n'a pas de nouvelles ? Et donc là aussi, le designer a un rôle à jouer, que ce soit le designer graphique par des affiches, des journaux de projet, ou avec les architectes, sur des maquettes vivantes, ou des expositions à réaction. Ensuite, j'ai eu une obsession là-dedans, c'était, je voulais quelque chose qui puisse advenir, qui puisse atterrir. Assez vite, j'ai senti que le design fiction pouvait être un espèce de nouveau buzzword, de nouveau design thinking. Alors je dis ça avec beaucoup de prudence, je n'ai rien contre le design thinking, mais quand je suis venu au design, beaucoup de designers me disaient, mais c'est pas du design, ou j'ai mis du temps à le comprendre. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est qu'ils dénoncent une forme de paupérisation de la pratique, et surtout qu'au final, ça ne soit que des usines à cracher du post-it, et que derrière, ça ne fasse pas projet. Je ne voulais pas que ça soit la même chose avec le design fiction, je ne voulais pas juste qu'on joue au futur, et puis en fait, on s'est bien amusé, on a posé une utopie, puis chacun rentre chez soi, et puis la vie reprend de plus belle. Donc j'ai cherché à outiller ça, il y a certains éléments dans le mémoire, je vais peut-être passer assez vite, vous les avez vus, mais notamment, j'ai cherché à penser quelle pourrait être la méthodologie de projet autour de ça, quelles seraient les questions à se poser. Donc j'ai pensé sur, on fait quoi le premier jour autour des parties prenantes, au bout de 10 jours, qu'est-ce qu'on statue en termes d'évaluation qui feront les critères de demain, au bout de 100 jours, quelle est l'action zéro qu'on définit, au bout de 1000 jours, quel retour rétrospectif, et quel est l'espace de droit à l'erreur qu'on s'autorise. C'est important aussi, surtout dans une fabrique urbaine, on peut se dire, une fois qu'on coule du dur, c'est dur de revenir en arrière, mais il faut aussi créer des espaces pour l'erreur, pas simplement le droit, mais des espaces. Et ensuite, sur le anticipé, venant de la pub, étant un doux naïf, j'avais un peu cette vision utopique, et très vite, je me suis rendu compte que les imaginaires, c'est un allié, mais ça peut être aussi un faux ami. Je l'ai vu avec mes amis automobilistes, c'est que moi, ce qui me semblait génial de foutre des jardins partagés, en fait, eux, non, parce que la désirabilité des uns n'est pas la désirabilité de les autres, elles peuvent se télescoper. C'est ça qu'il fallait aller interroger, et plutôt aller chercher les notions de préférabilité et de soutenabilité. En le faisant, j'ai échangé avec Bastien Kerspern de Design Friction, parce que j'avais vu qu'il parlait de polyphonie de vision, je trouvais ça hyper intéressant, parce que ça aidait à mieux habiter ces scénarios prospectifs. C'est Yohann Olivier à l'agence qui me parle beaucoup de ça, c'est comment est-ce que tes provotypes, tes prototypes provoquants, aident à l'habitabilité de ton scénario plausible. Et c'est vraiment l'enjeu. Donc je voulais m'appuyer sur une polyphonie de vision, et quand j'en parlais avec lui, et que je lui ai exposé mon carnet d'idées de provotypes, il était un peu embarrassé, mais il a été très sincère, il l'a bien fait. Il me dit en fait, ils ne sont pas bien tes provotypes, ils ne sont pas assez radicaux, c'est des signaux faibles que tu as. Ah merde, ok, je rends le mémoire bientôt, il faut que je pensais être assez carré, que ça allait rouler. Mais c'est bien, ça m'a poussé, et surtout je me suis dit, comment est-ce que j'arrive à ce qu'il me dit en termes de radicalité ? Je ne voulais pas être dystopique, pour moi ce n'était pas la bonne radicalité, donc j'ai cherché à interroger ça et à outiller ça. Je savais que les signaux faibles étaient quand même la bonne matière première, Nicolas Nova en parle notamment, c'est la première brique sur laquelle on se voit, et je me suis un peu appuyé sur mes pratiques rétrospectives, où dans le planning, l'insight est assez important, cette vérité éclairante. Moi, l'approche avec laquelle je ne suis pas le seul, beaucoup de planeurs ont travaillé comme ça, on s'est approprié une technique d'ingénierie japonaise, qui est celle des 5 pourquoi, la recherche des causes racines d'un problème. Et l'insight, on peut le trouver comme ça, à travers 5 pourquoi issus d'une observation. Moi, mes signaux faibles, si je ne cherche pas les causes, mais les conséquences, avec 5 ou à TIF, peut-être que ça me permet d'envisager ce qui se passerait si. Ah oui, mais et si, et si, et ainsi de suite. Et donc là, je suis arrivé à des polyphoniques de vision. Ensuite, je vous l'ai dit, je ne suis pas designer, pour autant j'ai un outil que j'ai pratiqué quelques années, qui est plutôt le mot, et je me suis dit, c'est quoi des prototypes, des provotypes, c'est quoi la provocation qui peut naître à partir du mot ? Et je ne voulais pas non plus avoir des récits, parce que je me serais inscrit un peu plus dans la science-fiction, je voulais vraiment des artefacts. Et merci Xavier de m'avoir soufflé le Pérec et l'infraordinaire, ça a été très éclairant, je trouve ça passionnant ce concept. Et je me suis dit, si je prenais des objets infraordinaires de notre quotidien, et que je leur mettais une réalité un peu extraordinaire, très en décalage, et c'est notamment James Auger qui parle beaucoup de ça, de l'uncanny, c'est un concept qu'il a chopé à Freud, qui est cette étrange étrangeté, quelque chose qui nous semble très familier, et qui en fait nous dérange, parce qu'il est décalé, ce n'est pas sa réalité habituelle. Donc j'ai cherché à travailler ça. Arbitrairement, j'ai fait cet exercice sur deux typologies de polyphonie de vision, donc j'ai voulu interroger si on aménageait différemment, si on utilisait différemment le trottoir, est-ce que ça pourrait nous conduire à une ville plus durable ? Je me suis beaucoup questionné sur la trame noire. En fait, l'homme a fait son habitabilité du monde, notamment en domestiquant la pénombre. Et je me suis dit, la ville de demain, c'est aussi mieux permettre l'habitabilité de la ville pour le non-humain. Mais à quel point est-on prêt à renoncer à notre propre habitabilité, à faire de la pénombre ? Parce que souvent, en fait, il y a des éclarages intelligents, et ça baisse un peu l'intensité lumineuse, mais ce n'est pas la vraie nuit, ce n'est pas la nuit noire, la vraie pénombre pour les espèces nocturnes, ou pour les animaux qui se reposent, ou même les végétaux. Et donc j'ai cherché à aller interroger ça, et je me suis dit, en fait, les commerces, si on veut vraiment qu'il y ait de la pénombre, les raies de ville, il faut qu'ils éteignent leur lumière. Donc c'est quoi les conséquences pour eux ? Donc j'ai imaginé ce SMS du service tram noir, parce que la conséquence, c'est qu'il y a aussi un service tram noir dans ces rues noires. Donc il faut qu'ils passent en commerce tamisé. Donc ça pose plein de questions derrière, sur comment on pratique son business, comment on fait au quotidien, etc., les implications sur leur chiffre d'affaires. J'ai imaginé, c'est quoi le sentiment de sécurité pour les habitants ? Je n'ai jamais dit d'accélérer. Donc un mail, deux, mais vous avez dû les lire, donc je vais passer vite. Et aussi, comment on fait pour marcher quand il y a lune noire ? Il ne faut pas qu'il y ait d'accidents non plus. Au début, je me suis dit, tiens, je peux peut-être imaginer une rambarde. Ben non, en fait, ça bloque plein d'autres usages. Et en fait, il y a des gens qui expérimentent ça au quotidien, c'est malvoyant. Donc s'il y avait une délégation de compétences et qui nous formait et que la ville offrait aux gens qui sont dans cette situation des cannes blanches, tout comme quand il y a eu le compost dans ma rue, on m'a filé un bac à compost. Peut-être qu'il faudra aller jusque-là. Donc c'est ça que j'ai voulu interroger, poser sur la table pour forcer des questions, aller au-delà des évidences ou de la fausse bonne idée de première intention pour vraiment voir tout ce que ça présuppose. La deuxième polyphonie de vision, ça a été celle des jardins partagés. Je suis venu à ce sujet, je suis venu dans cette démarche par ça. Ça me semblait logique de boucler la boucle par ça. Avec des grandes questions. Notamment, Alex, tu me challengeais beaucoup là-dessus. Mais si on offre une partie de l'espace public à certaines personnes, c'est quoi les conséquences ? En fait, déjà, aussi, c'est quoi les conséquences ? Est-ce qu'on arrive à se nourrir à partir de jardins partagés ? C'est juste un espace marginal ? On peut pousser au maximum à 17% de l'espace urbain ? Est-ce que ça suffit ? Non. Mais pour autant, qu'est-ce qui se passe là où je vais acheter mon épicier de quartier qui lui-même promeut une agriculture locale et durable mais d'Île-de-France ? Est-ce qu'il met la clé sous la porte ? Est-ce qu'on peut tout faire pousser dans les jardins partagés ? C'est ça que j'ai voulu questionner ici. Et puis, il faut probablement créer des nouveaux postes de médiation pour s'assurer que ça se passe bien entre les jardiniers, pour s'assurer que ces jardiniers respectent la ville durable et qu'ils ne mettent pas du phyto dans tous les sens. Ce serait une aberration. Et puis aussi, ce partage de l'espace public. S'il y en a qui, je me suis dit, potentiellement, ça invite à avoir une forme de dîme pour alimenter les soupes populaires, que je profite de l'espace public, mais j'ai une forme de rétribution. C'est le retour de la dîme avec un service de la dîme, un nouveau lieu, qui est la grange dîmière de quartier. Donc voilà les différents prototypes pensés pour forcer ma pratique, pour voir comment ça peut advenir. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les expérimenter, parce qu'on n'improvise pas un sujet comme celui-ci, et surtout, je tenais à ma place chez VV, je n'avais pas envie pour l'immersion de la remettre en cause. Donc je suis resté là, même si je n'ai pas eu de réel terrain autour de tout ça. Pour conclure, tout ce chemin, ça m'a permis de réarranger mon quotidien, à la fois personnel et professionnel. Ça m'a appris aussi à ordonner mes pratiques, à faire ce que je gardais de l'ancien, ce que je gardais dans les nouvelles pratiques. Aussi, à appréhender, à déranger le futur, à la fois à poser les controverses, mais aussi à arranger une autre nature de futur. Voilà pour moi quels ont été les principaux enseignements, ce que je garde dans mon bagage de ce cheminement. Et je ne suis pas du tout suisse, je suis plutôt slave, donc c'est plutôt folklorique, et j'espère que ce n'est pas bordelique. Merci beaucoup, Ivan Kandosan. Merci beaucoup, Ivan. Donc on va passer la parole à ton jury de diplôme. On va commencer par prendre l'avis, comme on le fait depuis le début de ces soutenances, de ton directeur de thèse professionnelle. Donc la parole à Alexandre Muche. Merci. Je ne vais pas conclure, parce que du coup, j'espère que vous avez tous lu ce mémoire. Mais pour dire un peu, notamment parce qu'effectivement, Ivan est un bout de l'agence maintenant, et je pense que j'ai plutôt raconté qu'est-ce que ce mémoire peut-être a fait à l'agence, ou qu'est-ce qu'il va changer à l'agence. Je pense que la première chose à dire, c'est que même si on a pris, je fais vraiment la parole, sur des questions d'espace public, on n'y est pas en tant que designer extrêmement légitime. Et du coup, le premier mérite qu'on peut donner dans la labeur d'enquêter, qui Ivan a pris, c'est qu'au fond, il n'était pas en terrain conquis. Enfin, je pense que, je n'étais pas là aux interviews que tu as menées, mais tu es globalement chez des gens où tu as dû ramer sur... En quoi moi, qui n'ai pas encore tout à fait designer, qui viens d'une agence de design, en plus que le concept est étrange, d'intérêt général, qu'est-ce que je viens vous demander ? Et je pense que, du coup, la première qualité, et qui n'est pas une forme de mensonge de Ivan, c'est d'avoir été très caméléon, d'aller voir des gens, d'embêter des paysagistes, là où c'est leur métier, le trottoir, l'espace public, d'aller embêter des ingénieurs qui considèrent que c'est un espace technique, c'est évidemment technique, ils viennent la découverte, mais en quoi est-ce qu'au fond, on pourrait regarder l'usage ? Et je trouve qu'il y a plein d'endroits où même vraiment, même si on est bavard sur le sujet, on n'a pas fabriqué cette légimité du designer à cet endroit-là, et du coup, le premier mérite que tu as eu, c'est d'avoir mené un front où tu dis, ben non, le designer a un mot à dire ici, et ce n'est pas évident, vraiment, vraiment, il n'a pas complètement défriché, même si c'est un peu plus mes sujets dans l'agence, je pense que tu as fait bien ce travail-là, alors que tu n'étais pas encore diplômé. Merci. Et ça, je trouve que c'est à la fois une agilité, je pense, de caméléon, moi je ne mets ça sur le dos que tu as été dans la pub avant, et puis les pubs bars, ils ont la réputation d'être un peu caméléon, mais je pense que plus profondément, tu as été assez humble, notamment sur quelque chose du coup qui nous tient à cœur à l'agence, qui est d'écouter une variété de voix, y compris celle du technicien qui gère, entretient le trottoir, y compris celui du petit usager, de regarder le détail, et ça je pense que c'est le premier truc qui fait que tu es en train de devenir designer, c'est qu'au fond, tu as une écoute de cette finesse-là, du détail et technique, tu le dis, ton mémoire, je trouve au fond, on rend bien compte la technicité du trottoir et de ce qu'il y a en dessous, au fond c'est une écoute qu'il faut faire si on veut avoir son mot à dire, et puis une écoute des petits gestes, y compris effectivement parce qu'il y a le trottoir de jour, et puis il y a le trottoir de nuit, avec toute une zone grise des usages qu'il faut aussi regarder, et du coup je pense que tu as vraiment eu cette passion de regard de détail, d'écouter des gens qui ne sont pas écoutés forcément au début, et ça pour moi c'est vraiment une des forces qu'on lit du coup tout du long sur le mémoire. Je pense que tu as sollicité une boîte à outils, tu la nommes, et j'aimais vraiment le fait que tu nommes une longue liste de méthodes de design, d'ailleurs n'appartenant clairement pas uniquement à l'agence, n'étant pas très formalisé pour une partie d'entre elles, et je ne dirais pas que tu les as toutes bien utilisées, il y en a où tu les as beaucoup utilisées, la question de l'immersion, il y en a un peu moins, je pense qu'il y a tout un tas de sujets sur la question des fiches, enfin des fiches et des cartes à réaction, ce qui est on aurait pu appeler le plus loin, mais tu as expliqué un peu pourquoi, mais il y en a plein d'autres où je me suis dit tu t'es vraiment bien débrouillé avec des objets, des méthodologies pas encore complètement formalisées, ni dans le design, ni à l'agence, et dont un certain nombre, du coup là je prends ma casquette de collègues, c'est que tu les as fait avancer, en fait je pense que tu as des endroits où sur la question, par exemple le rapport à l'iconographique, même si l'iconographie dans l'écriture du mémoire elle est venue tardivement, je pense que tu l'avais dans ton dossier ou sur ton Mac depuis longtemps, mais je l'ai vu tardivement et je me suis rendu compte aussi un peu tardivement à quel point on était proche de métier avec un regard sur la question de l'image, moi en fait tardivement je me suis dit oui effectivement il y a eu un parcours qui vient de métier de l'image et je m'étais rendu compte tardivement dans cette écriture du mémoire que cette image c'était aussi ce qui allait lier nos pratiques et ça je trouve que ça a été vraiment fin et du coup c'est tout à ton mérite je pense que j'étais peu bavard je t'ai dit d'aller regarder 2-3 choses je t'ai dit d'aller regarder les cartes postales du 19ème peut-être qui racontaient un autre espace public et un autre partage de la voirie mais tu es allé extrêmement loin et du coup ça m'a conforté sur le fait que tu avais des vraies autonomies dans la grande variété des boîtes à outils à du coup être designer avoir une posture de designer utiliser des outils de designer et du coup tu as été très autonome là-dessus et peut-être pour terminer je pense que tu as effectivement eu alors ce serait faux de dire que le designer est humble voire au contraire mais je pense que tu es arrivé la question du station de Montvoirie mais je te l'ai dit plein de fois c'est un vieux sujet d'urban en gros c'est un débat américain, européen, etc est-ce que les voitures privées sont légitimes à occuper de l'espace public envoirie tu as raison de raconter cette histoire parce qu'au final je la trouvais extrêmement belle mais effectivement je t'ai demandé d'aller voir, enfin d'aller enquêter vraiment loin derrière et une technicité et une théorisation du parking qui est un objet extrêmement théorisé et je trouve que tu l'as vraiment fait alors que le temps du mémoire est ce qu'il est mine de rien il est court on s'est vu il y a quelques mois et puis il a fallu aller vite il a fallu le boucler et tu as un mémoire qui est épais on a challengé sur l'épaisseur mais je la trouve intéressante parce que je pense qu'elle raconte le fait que l'équation simple je pense que c'est venu avec une équation simple et ton travail de mémoire c'était de dire en fait elle est multi entrée il y a énormément de gens qui ont voix au chapitre y compris tous les métiers de la technicité du trottoir et tu as pris le temps de tous les écouter et de revoir un peu une posture un peu simple qui était de dire ah mais il suffit de mettre un coup de pioche dans le bitume et des plantes pousseront et je trouve que tu as eu cette capacité vraiment d'écoute qui font qu'à la fin enfin à la conclusion du mémoire on a un Ivan designer et du coup voilà je pense que j'ai tout dit et je défendrai je défendrai l'épaisseur du mémoire s'il faut si d'autres gens ont des choses à dire là-dessus merci merci beaucoup Ivan pour cette présentation parce que moi j'étais assez inquiet quand j'ai vu le mémoire comment il va réussir et je pense que tu as trouvé la bonne clé narrative pour que ce soit complémentaire et pas rédondant mais en même temps ça permet d'éclaircir certains choix que tu as fait donc c'est super ça je vois que tu maîtrises cette capacité en fait à raconter ton histoire c'est vraiment très bien moi j'ai enfin il y aurait énormément de choses à dire bien entendu comme toujours mais moi j'ai deux sujets sur lesquels j'aimerais l'abondir le premier c'est qui est lié un peu dans le parcours à ton histoire effectivement cette question design, communication donc bon c'est une sorte de controverse entre guillemets qui est toujours sous-jacente à nos métiers et je pense qu'en réalité c'est simplement qu'on devrait arriver à un dépassement de cette sorte de dualité qui n'en est pas une en fait c'est à dire nous on le voit très bien que finalement quand le client, quand un commanditaire peu importe lequel toi nous t'interroge sur des questions design souvent parfois il a besoin aussi d'accompagnement en communication parce qu'il y a des parties prenantes avec lesquelles il faut convaincre qu'il faut engager donc voilà c'est pas seulement le projet mais c'est aussi la façon dont on le raconte dont on le présente et dans l'autre sens je pense aussi effectivement qu'à partir du moment où la communication devient une expérience ce qui est en train de se passer maintenant ben voilà du coup on a besoin aussi de je pense que la question là est intéressante et je pense qu'il ne faut pas la réduire à la question de dire la communication est assertive le design est en humble parce qu'en fait c'est pas vrai je suis pas humble du tout personnellement mais bon je pense que ça c'est un sujet intéressant c'est peut-être l'inverse peut-être oui je sais pas de toute façon je pense que c'est une bonne question mais c'est intéressant je pense d'interroger et ton parcours bon voilà témoigne de l'intérêt aussi de vaguer un peu entre les deux dimensions et c'est très intéressant voilà donc c'est pas vraiment une question c'est juste un commentaire et en revanche le vrai sujet c'est celui de la fabrique de la ville que tu racontes au travers d'un focus un peu particulier mais qui en réalité tu le présentes très bien de façon extrêmement riche d'ailleurs avec une chronographie formidable moi je me suis éclaté dans ta recherche chronographique super mais en fait voilà par rapport à la question mon observation mon expérience que je fais aussi du point de vue professionnel en tant qu'agent c'est qu'en fait quand tu vas regarder vraiment comment ça se construit qu'est-ce que c'est la fabrique de la ville comment la ville est construite ma perception et mon expérience c'est que il ne suffit pas de décréter qu'on a besoin qu'il y a une nécessité d'une maîtrise d'assistance maîtrise d'usage d'expérience on a entendu il y a l'autre jour Marie Brossard parler de maîtrise d'usage enfin assistance maîtrise de l'expérience bon c'est une autre façon de voir la chose mais ça revient en même ça ne suffit pas de la décréter parce que nous on pense que c'est nécessaire alors que finalement cette chose là simplement ça n'existe pas dans le process c'est-à-dire dans la WAMOP on ne parle pas du tout d'assistance maîtrise d'usage d'expérience simplement ça n'existe pas et le fait que ça n'existe pas là ça implique que d'abord déjà il n'y a pas une temporalité qui est prévue dans le processus des projets où ça se situe enfin moi j'ai cherché beaucoup à interroger cette question là et je n'ai toujours pas trouvé la bonne temporalité pour cette question là et après désormais il n'y a pas de ligne de budget donc simplement c'est pas prévu et on ne sait pas comment la payer c'est pas qu'on ne comprend pas qu'elle est nécessaire mais simplement on ne sait pas comment la payer c'est à dire le métier de l'architecte a son modèle économique basé sur des parties honoraires des pourcentages sur cette phase blablabla ok ça c'est totalement cadré mais en fait ce dont on parle simplement ça n'existe pas et pour moi c'est ça le sujet c'est à dire que paradoxalement moi je pense qu'on aura réussi au moment où je ne sais pas des SISTRA ou des EGIS vont proposer des assistances maîtrises d'usage c'est paradoxal mais je pense que c'est là où on verra vraiment la chose doit vraiment être incarnée et je pense qu'aujourd'hui on reste à une sorte de déclaration d'attention qui est militante mais il faut comprendre comment on arrive à un moment donné à la faire atterrir vraiment dans les process dans la gouvernance et donc du coup dans le modèle économique et social et personnellement mon expérience personnelle c'est qu'aujourd'hui on est encore loin c'est à dire il y a énormément de choses qui se font mais finalement quand on regarde la réalité ça reste relativement marginal et c'est pas du tout un jugement de valeur parce qu'en fait il y a des choses qui sont faites qui sont extraordinaires et objectivement ça reste assez marginal donc comprendre moi je pense que certainement toi t'es quelqu'un qui a la capacité de poser cette question là et de dessiner en fait une stratégie d'influence aussi parce que finalement c'est ça dont s'agit c'est à dire comment on y arrive à qui il faut parler toi voilà aussi et ça c'est une autre question pour sortir dans une sorte de truc très franco-français parce qu'encore une fois la notion moi j'ai jamais compris comment traduire en anglais par exemple assistance à maîtrise d'ouvrage c'est un truc qui n'existe pas tu vois donc il y a un sujet là qui faut interroger voilà j'en ai un merci pour tout ça en effet l'ouverture du pdf faisait très très peur la lecture était beaucoup plus fluide et agréable que projetée pas que parce qu'il y a beaucoup d'images et des images toutes aussi inspirantes les unes que les autres aussi parce que c'est très bien écrit c'est fluide on apprend des tas de trucs moi je garde je sais il y en a certains je me les mets à part et je sais que je reviendrai dessus donc merci pour ce travail qui vraiment est pour le lecteur agréable et source d'apprentissage donc je m'étais noté plein de bravos j'avais noté bravo pour tout écrit en gras bravo pour la précision la documentation la largeur de champ pour les cartes pour les hypothèses pour s'être essayé au design fiction pour le parcours personnel je suis passée dans un planning stratégique je vois bien le chemin je trouve que et je vois bien les frustrations réciproques d'un métier vis-à-vis de l'autre pour avoir été dans les deux et je trouve que ce que tu nous présentes aujourd'hui est parfait équilibre tu as pris le meilleur de ce que fait la communication en enlevant le pire et tu prends le meilleur du design en enlevant le pire donc là on est à quelque chose de très agréable très fluide très pédagogique alors qu'il y a de la complexité là dedans je voulais aussi saluer le fait que moi quand j'ai vu le trottoir je me suis dit ok à la fin allez on va avoir un sujet sur de la concertation un des dispositifs de co-création citoyen c'est à peu près sûr et en fait tu vas au-delà tu nous l'expliques pourquoi ça ne peut pas être que ça ou le placer au bon endroit dans le dispositif donc voilà je me suis laissée surprendre c'est aller bien au-delà de ce qui pouvait être attendu et ouais le seul truc là du coup je rebondis sur deux choses la notion de détail moi la chose je pense que j'ai préféré c'est anecdotique mais c'est qu'il y ait des shoots écran Instagram dans ce mémoire je trouve que et que tu aies créé un compte Instagram que je suis allée regarder on oublie cette matière comme étant un vrai terreau d'investigation pour nous parce que c'est de l'image c'est de l'image brute elle n'est pas jolie elle n'est pas retravaillée enfin si ça dépend ce qu'on prend tes trottoirs n'étaient pas retravaillés ça c'est intéressant parce que c'est une matière de terrain immédiatement exploitable et finalement peu de gens ont le réflexe d'aller chercher cette information là et tu es allée la chercher et tu l'as traitée donc c'est ce souci du détail qui me plaît beaucoup et puis pour rebondir sur ces discussions AMU en tant qu'entendant de José Pé ça me faisait penser au suivi de design industriel qui existait moi quand j'ai commencé il y a 25 ans dans une agence de design industriel qui s'appelait Plan Créatif on vendait et alors ça m'avait étonné ce truc là dans la proposition on avait du mal à vendre deux trucs l'amont mon travail recherche planning utilisateur blabla le design ça se vendait et puis le suivi industriel qui était une sorte d'engagement à ce que ça suive au niveau de la conception des moules une fois qu'on basculait dans l'industrie et puis même dans l'usage qui allait être fait je me souviens d'un mobilier de bureau qui a eu un grand succès économique d'ailleurs ce mobilier de bureau bref le suivi industriel a été très important parce qu'il y a eu du coup une V1 une V2 une V3 il y avait des temps d'itération avant l'heure avec les utilisateurs des aménagements et donc ça s'est fait à l'époque je pense que ça n'existe plus je ne sais pas trop peut-être qu'il y a des trucs à regarder sur la façon dont ça se vendait dans mes souvenirs c'était des jours hommes en gros le principe était expliqué et il était dit que régulièrement un designer industriel pourrait faire un état de l'art et proposer des optimisations ouais donc peut-être c'est juste j'y pense en t'entendant de Giuseppe il y a peut-être des boucles comme ça vertueuses à aller chercher dans l'histoire de notre pratique si des choses ont déjà existé plus tout bravo merci bon je vais essayer de conclure vraiment un grand merci effectivement pour cette première synthèse moi je l'espérais pendant la lecture d'un travail en fait qui dépasse très largement nos attentes en tant que directeur de thèse ou de mémoire on a plus en fait une première restitution d'un travail de thèse de doctorat que simplement à mémoire ou une thèse professionnelle thèse de doctorat en entreprise en chiffre ça pourrait d'ailleurs une bonne continuation et je pense que ça pourrait être intéressant d'atterrir sur un livre blanc alors je ne sais pas si ça sera un livre blanc ou un livre noir ou un livre vert du trottoir mais je pense qu'il y a vraiment je pense au travail qu'a réalisé Roland Cahen à l'ENSI et qui a débouché sur le livre blanc du chantier mais je pense que ça pourrait être justement un bon prologement et qui permettrait d'assurer des contributions certes théoriques méthodologiques mais aussi professionnelles et qui pourrait aider notamment peut-être à repenser la maîtrise d'ouvrage au sens large et d'arriver sur un point qui pourrait être une question qui est l'économie aussi du trottoir ou une nouvelle économie moi si j'ai une question c'est là dessus parce qu'elle est en filigrane on a quelques éléments mais je pense que ce serait bien aussi d'atterrir sur ces préoccupations là organisationnelles derrière sur le modèle économique de la maîtrise d'ouvrage ou du chantier donc un grand 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 bravo par qualité du questionnement extrêmement riche parfois peut-être un peu trop riche mais au fur et à mesure de la lecture par moments j'ai eu un petit peu de fatigue et puis je me réveille d'un coup avec une nouvelle question et puis ça fait quand même c'est riche on peut que le saluer mais je pense qu'il y a peut-être encore un travail d'articulation à faire au niveau de la présentation je trouve tu rends très bien compte de je dirais presque de cet acte fondateur ou refondateur à travers l'article des 100 jours qui a été écrit et qui te donne une trame moi je pense que ça aurait été intéressant justement de se situer dans une posture encore plus critique finalement par rapport à ça mais il t'a manqué sans doute un peu de temps pour questionner ces étapes ces réarticulations et j'ai l'impression que tu as commencé à le faire parce que tu reviens sur l'anticipation après avoir abordé celle de mobilisation et tout ça donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être un travail peut-être d'approfondissement ou complémentaire à faire sur ce jeu de questionnement mais tellement riche la largeur la profondeur de l'état de l'art avec toutes ces références iconographiques c'est assez prodigieux quand même parce que quand on pense le temps que tu as eu pour faire ça en plus de ta mission professionnelle franchement ça donne le vertige et on s'interroge comment comment tu as pu faire ça en plus avec tout ce que tu fais aussi par ailleurs la vie de famille tout ça wow les propositions pour peut-être pour faire le pendant à ta première expérience notamment dans la pub et autres j'ai l'impression d'avoir eu un mémoire ou des propositions une proposition ombrelle avec plein de sous-propositions derrière qui m'a fait penser justement à un rendu sous forme de livre blanc parce que c'est on arrive à cela avec tout un catalogue de propositions stratégiques managériales mais des choses très très opérationnelles aussi jusqu'au jusqu'à cette proposition de communication et c'est tout ça qui permet de boucler la boucle donc vraiment très très riche voilà il m'a manqué vraiment peut-être une prochaine étape sur cette réflexion autour de l'économique au sens large vraiment vraiment bravo et puis vraiment je salue cette référence au caméléon parce que je la trouve vraiment extrêmement juste je ne sais pas si tu as été un caméléon dans une vie antérieure j'ai l'impression que tu prépares ta mue et elle est en cours mais effectivement j'ai l'impression que tu vas tu te réincarneras de toute façon dans un caméléon et j'aimerais faire un point là-dessus pour saluer cette capacité que tu as eu aussi d'adaptation d'intégration tout au long de cette année et je pense que tous tes camarades pourront aussi le signifier comme les intervenants à tel point que par moment tu te fonds dans le paysage et on ne voit plus et c'est des qualités aussi d'humilité de discrétion une bienséance aussi que tu as eu et vraiment on te remercie là-dessus et en même temps comme le caméléon t'es bien là et tu sais marquer aussi ta présence et intervenir pour calmer le jeu pour apporter ta patte aussi dans le discours et puis caméléon parce que effectivement tu nous apportes t'as apporté aussi à tes camarades et à l'équipe à l'équipe pédagogique aussi beaucoup de couleurs je le dis même avec un peu d'émotion mais t'as été un vrai soleil et je pense que tes camarades pourront le dire un peu arc-en-ciel aussi dans les moments aussi où nous on manquait un petit peu de peps et tout ça et comme Luce la lumière tu t'es rendu disponible pour intervenir pour promouvoir pour défendre le programme et on peut avec Geneviève et toute l'équipe vraiment te remercier et te féliciter pour ça merci beaucoup tellement de compliments que j'arrivais plus à m'arrêter de taper voilà bravo merci beaucoup pour cette soutenance et je rejoins effectivement les compliments aussi au niveau personnel de Xavier enfin au niveau humain c'est vrai que c'est très important aussi cette école est aussi une école où on aimerait que le savoir-être puisse être développé avec un soin pour l'empathie un soin pour l'écoute des autres et c'est vrai que c'est très agréable quand on voit des gens qui sont respectueux de ces valeurs et même qui en sont ambassadeurs merci beaucoup Yvan merci on va bien je vais donc inviter nos invités à se retirer pendant que nous délibérons et je remercie Laurent en régie et je salue les personnes qui nous suivent sur Youtube en leur disant qu'on se retrouve à 14h pour la soutenance